Bon alors, Bertrand, on va commencer par une question très simple, très basique. Qu'est-ce que c'est un ETF ? Qu'est-ce que c'est un tracker ? Alors, tracker ou ETF, effectivement, on peut dire... C'est la même chose. L'un et l'autre, c'est la même chose. On est perdu, on ne sait plus trop. Fonds indiciel, fonds indiciel coté ? Fonds indiciel coté. Alors, un fonds indiciel est un fonds, c'est-à-dire une scie cave ou un fonds commun de placement. C'est un placement financier qui va répliquer la performance d'un indice. Donc ça, on parle de fonds indiciel. Mais il n'est pas forcément tracker ou ETF à partir du moment où il n'est pas coté en continu. Donc un fonds indiciel peut très bien avoir une valorisation quotidienne, mais il peut aussi avoir une valorisation tout au long de la journée de bourse comme une action. Et là, si c'est le cas et s'il est listé en continu en bourse et qu'on peut le négocier à n'importe quel moment de la journée, on appelle cela alors un fonds indiciel coté ou un tracker ou un ETF. Bon alors, un tracker, c'est quoi, Bertrand ? Donc c'est un fonds, c'est une enveloppe juridique qui va répliquer la performance d'un indice. Donc c'est un indice, ça peut être le CAC 40 pour les investisseurs français qui connaissent le plus cet indice. Ça peut être le S&P 500 pour les investisseurs américains, mais pour les investisseurs français qui souhaitent aller sur le marché américain. Donc c'est un fonds qui réplique la performance d'un indice ou d'une thématique aux frais de gestion prêts. Donc les frais de gestion sont assez faibles, on est entre 0,20 et 0,40% par an. Donc si l'indice CAC 40 fait 10% de performance sur un an, le tracker qui réplique la performance du CAC 40 aura une performance de 10% moins les frais de gestion. Donc si j'ai peur de me lancer en bourse, que j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à choisir les bonnes valeurs et que j'ai envie de commencer, je prends un tracker CAC 40 et j'ai la performance du CAC 40. Exactement, c'est tout simple à comprendre et c'est tout simple à utiliser. Alors on a quand même de nombreuses questions, preuve que ce n'est pas forcément si simple pour les gens qui nous regardent. Deux gens qui nous disent, est-ce qu'un tracker a une date d'échéance ou est-ce que sa valeur baisse avec le temps ? Est-ce qu'il a une valeur temps comme certains produits dérivés, comme les varants par exemple ? Alors non, c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame entre les trackers et les produits dérivés qui sont également listés en continu. Les plus connus sont les varants, les turbos ou les certificats. Ce n'est pas la même enveloppe juridique puisque là on parle de fond et puis nous dans notre gamme on n'a aucun tracker avec un effet de levier. Donc le varant effectivement propose un effet de levier, a une valeur temps, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le mécanisme du tracker n'est pas du tout le même. C'est un fond qui réplique la performance d'un indice. Le temps n'a aucun impact, il n'y a pas de date d'échéance. Donc on peut le conserver quelques heures, quelques jours, quelques années et on peut le conserver 20 ans ou 30 ans en portefeuille. Alors ceci dit, oui Bertrand, vous disiez, il existe quand même des trackers avec effet de levier ou des trackers bare, ça existe quand même ça ? Alors bare ça veut dire baissier, ça veut dire qu'on va avoir un mouvement inverse de la performance si jamais le CAC 40 aujourd'hui a clôturé à moins 1% et qu'on a un bare, on aura un effet miroir de la performance inverse. Donc on fera une performance positive si l'indice sous-jacent baisse. Et puis on peut aussi avoir des trackers avec un effet de levier où là c'est le coefficient multiplicateur de la performance par rapport à l'indice sous-jacent. Et là si je reprends... Oula, vous m'avez perdu, coefficient multiplicateur... Le coefficient multiplicateur de la performance de l'indice. Donc si l'indice perd 2%... Et qu'on est sur un levier positif, c'est-à-dire qu'on pensait, on anticipait une hausse du marché, c'est ce qu'on appelle un leverage dans le jargon. Et bien si on a un levier de 2, on aura une performance de plus 4%. Si le marché monte. Si le marché monte et que l'indice fait 2% et qu'on a un effet de levier, on aura une performance de 4%. Bon, une question qui revient souvent aussi Bertrand, c'est sur les frais. Vous en avez parlé un petit peu, peut-être que vous pouvez développer. Quels sont les types de frais ? Vous avez parlé de frais plutôt limités concrètement. Alors quand on est sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'on va traiter en bourse son tracker, ce qui est le cas de tous les particuliers. Ils vont transmettre leurs ordres via leur plateforme de transaction. À partir de ce moment-là, il n'y a ni droit d'entrée, ni frais de sortie sur les trackers. Il y a des frais de courtage qui sont prélevés par l'intermédiaire financier. Il y a enfin les frais de gestion, frais de gestion qui sont prélevés au pro-rata temporis de chaque jour, mais qui sont annuellement de 0,20 à 0,40% par an. Bon, certaines personnes nous ont demandé si les trackers pouvaient être détenus par tout type de clients ou s'il fallait quand même un petit peu d'expertise financière. Est-ce qu'il fallait être un petit peu confirmé sur les marchés pour investir sur ce type de produit ? Alors là-dessus, oui. Je vais vous faire une réponse en deux temps. Oui, ça peut intéresser tous les clients, que ce soit les professionnels ou les non-professionnels, c'est-à-dire les particuliers. Après, est-ce que tous les particuliers peuvent investir sur ce type de placement ? Et je dirais non. À partir du moment où on n'a pas la culture financière, on ne va pas sur des placements financiers. On reste sur de l'épargne sécurisée, sur de l'épargne réglementée, sur de l'épargne bancaire. Mais à partir du moment où on s'intéresse au marché financier et qu'on souhaite s'exposer à ce type de risque, parce que c'est quand même beaucoup plus risqué que le marché obligataire ou que le marché monétaire ou que l'épargne réglementée, oui, il faut avoir un minimum de culture financière, d'intérêt et de temps également à consacrer. Vous pouvez peut-être nous montrer la première slide qui résume un petit peu cette partie. On va quand même rappeler aussi sur cet aspect risque qu'il est important de bien regarder la documentation légale qui est fournie avant d'investir afin de bien comprendre à quoi on s'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada